C'est vrai que quand il était à Montmartre, il a commencé à recevoir des petits cercueils par la poste. C'est pour ça qu'ils ont fui. Mais ils pensaient pouvoir revenir tout de suite. Ils sont partis ne pensant pas du tout partir pendant sept ans en exil. Ils sont partis, ils ont tout laissé. S'il était revenu en France, il aurait été exécuté. Céline, à sa sortie de prison, n'était plus le même. Il suffit de voir deux photos. C'est absolument incroyable. Moi, je ne vois qu'Antonin Arthaud qui s'est transformé aussi rapidement physiquement. Avant d'entrer en prison, c'était un homme debout, vivant. Et quand il revient, c'est un vieillard couché. Mais finalement, ce Danemark lui a quand même sauvé la vie. Louis Ferdinand, Céline, au fond de la nuit. Une série documentaire de Christine Lecerf et Franck Lillin. Cinquième partie, dans les décombres. Céline, à l'issue de la guerre, c'est une existence dans les décombres. Dans les décombres de l'Europe, dans les décombres de l'Allemagne. Entre les bombardements, entre deux trains, train ballant le chat Albert. Bref, c'est une épopée dans un monde dantesque d'effondrement et de destruction. Et ce sont des décombres également biographiques. Parce que c'est une vie brinque-ballée, une vie d'exil, une vie de malheur personnel aussi, avec cet exil au Danemark et ce retour difficile en France. Mais c'est des décombres sur lesquelles il a pu reconstruire. Le 17 juin 1944, Céline quitte Paris. Quitte Paris pour Baden-Baden. Et quitte Paris parce qu'il se sent extrêmement menacé. Et il l'a toujours dit. Et je pense que là, d'un point de vue historique, il a assez raison. C'est-à-dire qu'il serait resté à Montmartre, ça ne pouvait pas bien se passer. Parce qu'il faut bien voir qu'il a été un des grands intellectuels de l'occupation. Et puis Céline est quand même le patron des lettres françaises. C'est un écrivain extrêmement connu pendant la guerre qui va se mettre au service de l'occupant. Donc il part le 17 juin 1944 et il reviendra en France en juillet 1951. Donc c'est-à-dire qu'il va partir pour un moment. Même s'il pense que les choses... Il ne peut pas imaginer ce qu'il va vivre et qu'il a décrit en en surajoutant tout le temps. Mais il est clair que ça veut dire quand même, en gros, 7 ans d'absence. Et 7 ans d'absence qui ne vont pas être faciles et qui vont modifier totalement son statut d'écrivain dans la société française quand il va rentrer en 1951. « Toutes les nuits à présent. Bombardement ici et là. On ne dort plus. Lucette a pris peur et moi aussi. Tout se déchire. Je suis trop vieux, trop malade pour un tel déchirement. Laissera-t-on bébé ? Non, on le prendra. On ne va rien toucher à l'appartement. On reviendra. Encore longtemps à la fenêtre. Toutes ces lignes-là, ces rues, ces verdures, ces toitures. La scène, son long sillon, l'opéra, mon quartier, le temple où j'allais avec grand-mère. Ce sont les lignes comme d'un visage. Maintenant, tout hostile, tout soudain tourne contre moi. » Il y a des pages sur le départ vers l'Allemagne. Il y a quelque chose d'apocalyptique. C'est l'apocalypse. Et pour rendre l'apocalypse, il faut un écrivain apocalyptique. Lui-même, il était déjà apocalyptique. Lui, dans l'Allemagne de la débâcle, c'est ton sur ton. Lucette Allmanzor, 1971. « Nous sommes restés un mois à Baden-Baden. Nous sommes après allés à Berlin en quelques jours. Arrivé à Berlin, on a fait des démarches. Berlin n'existait plus puisqu'on avait un hôtel qui était coupé en deux dans le vide. Et on a dû revenir, on était là avec le Vigan, on a dû revenir à Baden-Baden. Et alors là, on a crevé pendant plusieurs mois. Et c'est vers la fin, quand on a vu qu'on ne pouvait pas partir de là, on a essayé d'aller vers le Mude, on a essayé d'aller partout sur les frontières pour le Danemark, un peu si. On est revenus et le Vigan assistait beaucoup. Il dit que la seule solution, c'est de retrouver le gouvernement, soi-disant la France, avec le drapeau français à Sigmaringen. Finalement, ils sont partis, ils sont réfugiés à Sigmaringen. Et c'est vrai que la Mélisse aussi, mais elle dit toujours qu'elle est arrivée à Sigmaringen par hasard. Véronique Chauvin. Que finalement, ce qu'ils voulaient, c'était aller au Danemark pour que Céline récupère son or qu'il avait confié à une danseuse, Karen Marie Jensen, à Copenhague. Et donc, ils sont partis là et ils se sont retrouvés à Sigmaringen par hasard, avec le Vigan qui était là, qui les suivait aussi. Mais ça n'a jamais été quelque chose de voulu, de construit, de réfléchi. Sigmaringen, c'était un château d'opérettes où tous ceux qui étaient là étaient des futurs condamnés à mort et ils ne le savaient pas. Et c'était une espèce de cloaque, de panier de crabe. Ils s'entredétestaient tous et ils s'attribuaient à eux-mêmes des rôles futurs. Toi, plus tard, tu seras ministre de la Culture. Toi, ministre des Affaires étrangères. Alors que finalement, ils étaient tous des condamnés à mort qui étaient là. Dans nos mansardes, caves, les sous-escaliers, bien crevant la faim, je vous assure pas d'opérettes. Un plateau de condamnés à mort en 1142. Je savais exactement le nombre. Et l'armée de Leclerc, tout près, avançante. Ces Sénégalais à coupe-coupe pour nos têtes. Le fait est que pendant les quelques mois que Céline passe à Sigmaringen, il a un comportement exemplaire pour une fois. C'est-à-dire que, un, il dénonce personne. Deux, il n'écrit pas. Pas d'articles, mais il n'écrit pas. Trois, il passe une grande partie de ses journées à lire à la bibliothèque du château. Quatre, il redevient médecin des pauvres. Et il se met entièrement au service des malades. Alors, vous allez me dire, les malades en question, c'est quoi ? C'est des miliciens ? Bah oui. Parce que, qu'est-ce qu'il y a à Sigmaringen ? Bon, il y a essentiellement des Français, donc deux mille Français qui sont des miliciens avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Des collabos, des ministres de Vichy en fuite. C'est ça, les Français de Sigmaringen. Plus des gens qui ne font que passer. Dans la folie de l'Allemagne, de la débâcle. Bon, eh bien, Céline, avec un autre, mobilise un cabinet de dentiste, d'un dentiste allemand qui est parti au front. Et dans ce cabinet, il consulte tout le monde. et il ne fait payer personne. Et le soir, quand il rentre, dans son petit hôtel, où il attend l'U7 et le chable, la chambre est petite. Le couloir est bondé, tous les soirs, de gens qui viennent consulter. Parce qu'ils ont tous des problèmes intestinaux terribles. Parce qu'ils mangent, ils ont tous des gastrites. Et parce que ce qu'on mange est terrible. parce que l'hiver qui arrive, décembre 44, janvier 45, il fait presque, parfois, moins 40 degrés. C'est une catastrophe. Il y a beaucoup de nouveau-nés qui meurent. Donc, le soir, il continue à faire la consultation dans sa chambre d'hôtel, jusqu'à pas d'heure. Voilà Céline. Avec une sorte de naïveté incroyable, on le voit parfois dans le parc de Sigmaringen, s'entraîner avec des raquettes au pied, dans la neige. Et alors, on lui dit, mais qu'est-ce que vous faites, docteur ? Il dit, je m'entraîne à passer à la frontière suisse. Son but, c'est pas de rester à Sigmaringen. Il est là de passage. C'est de passer en Suisse. Parce qu'il pense en Suisse, il sera sauf et on lui fichera la paix. Parce que c'est la neutralité. Et il pense qu'il va... On lui dit, mais vous savez, vous n'allez pas passer la frontière. C'est très haut. C'est très sportif. C'est très difficile. Surtout en hiver. Vous ne tiendrez même pas une journée. C'est pas avec des raquettes comme ça, à la neige, qu'on passe la frontière. Et donc, il attend. Et quand c'est la vraie débâcle, grâce au chef de la Gestapo, de Sigmaringen, avec qui il avait de très bonnes relations, parce qu'il l'avait connu à Paris. Celui-ci lui procure l'un des derniers Ausweis laissés passer pour quitter Sigmaringen par le dernier train. Plus rien. La guerre qui n'existe plus, ni le train. Le bout de tout. À pied, en route. Le feu. La ville hallucinante. Un autre train, encore une fois. Le train mitrailleur. On change encore. Le train démutilé. Les femmes dans le tunnel avec les voitures d'enfants. Lucette passe sous le train avec Bébéa. La Croix-Rouge suédoise. La frontière. Un écrasement bleu. Comment Céline est arrivée au Danemark ? Par ce fameux train de la Croix-Rouge. D'après tous les renseignements que j'ai pu obtenir, il n'y a pas eu de train de la Croix-Rouge ce jour-là. François Marquetti. Alors on peut se demander si Céline n'est pas venu tout simplement avec un train de réfugiés allemands qui se rendaient à Copenhague, des blessés peut-être. On ne sait pas exactement ça. Ça reste un point tout à fait mystérieux. Parce qu'au moment où Céline arrive à Copenhague à la fin du mois de mars 1945, le pays est toujours occupé par les Allemands. C'est-à-dire que le pays ne sera libéré officiellement que le 5 mai. Et Céline qui habite à ce moment-là dans l'appartement de la danseuse Karen Marie Jensen, qui était une amie, qui avait prêté gracieusement son appartement à Céline et à sa femme. Il assiste alors de sa fenêtre, il assiste à un rassemblement de foules en liesse qui fêtent naturellement la victoire. Copenhague. Les Anglais défilent. L'IFFI danois. La parade des torches. La ville étant faite. Libération. Folie. Autorström. Nous sommes libres. Lucette sort, elle est bouleversée. Toute cette ivresse, c'est de la haine contre moi. Céline, une fois installée à Copenhague et se sentant libre de ses gestes, quasiment sauvée d'une éventuelle condamnation en France, apprend qu'un mandat d'arrêt était lancé contre lui. Alors là, il commençait à être un homme traqué parce qu'il sait, il sait, n'est-ce pas, qu'on essaie de retrouver sa trace. Donc, il a été longtemps, longtemps, on peut dire, affranchi de tout souci. Mais dès lors qu'il a su qu'il y avait un mandat d'arrêt qui pesait sur lui et qu'on recherchait sa trace, il a commencé à être un homme traqué. C'est là qu'il allait pousser sa barbe et qu'il se faisait appelé courtial. Là, on est en 1945. Il sort très peu. C'est sa femme qui va faire les courses. François Gibault. Il a de l'argent puisqu'il y a les fameux lingots d'or et les pièces d'or. Et il consulte quand même un avocat qui s'appelle Thorvald Mikkelsen, qui est un homme qui s'était illustré dans la Résistance, qui était un grand avocat riche, grand avocat danois, qui lui arrange sa situation avec les autorités danoises. Donc, tout est assez bien organisé. Mais, comme c'est souvent le cas, Céline se dit, on ne peut pas m'arrêter avec ma barbe et ma moustache. Il s'enhardit. Il va acheter des journaux français. Il parle français avec une marchande de journaux, la française. Et puis, quelqu'un entend parler français et le dénonce. Il se développe à partir de l'automne. En France, la campagne d'épuration qu'on connaît. Évidemment que lui, son nom est inscrit sur les premières listes noires dressées par les lettres françaises. Donc, les communistes. Jean-Paul Louis. On sait qu'il est en fuite. Mais on ne sait pas trop où il est. Il y a des journaux qui disent qu'il est en Espagne, d'autres en Suède. Sa présence au Danemark est signalée en France, dans l'Aurore, je crois, vous m'en rappelez. Reprise par un grand quotidien danois et ce qui précipite évidemment les choses. Il y avait au Danemark une légation française tenue par Gérard de Charbonnières qui deviendra certainement l'un des hommes les plus insultés de la correspondance. Qui reçoit, en somme, le mandat d'arrêt. 10h du soir, on frappe à notre porte. Je ne réponds pas. On redouble. Je prends mon revolver. Ce doit être les assassins de Paris. La porte branle. Quatre guignots, la revolver. Un petit noir, un roux, deux blonds. On nous emmène Lucette et moi. Bébert dans son panier. Je sens que tout est perdu. Les Danois étaient dans l'embarras parce que pour eux c'était une mission quasiment impossible. D'une part, ils ne pouvaient pas le laisser en liberté. Ils seraient entraînés des incidents diplomatiques avec la France. Et d'autre part, il fallait le préserver contre d'éventuels attentats. Céline se savait menacée par les communistes. Donc on l'a mis en prison un peu comme une mesure de précaution mais aussi pour ne pas avoir d'embrouille avec la France. Et donc du 17 décembre 1945 au 24 juin 1947, c'est-à-dire pendant 18 mois, Céline va être en prison. Anne Simonin. Ces 6 ou 7 premiers mois d'emprisonnement qui ont été très durs, ça c'est clair. Il compare ça à Buchenwald, il est bien aimable mais c'est un pur mensonge. C'est vrai qu'il est très fatigué. Il est très fatigué et puis il y a un choc nerveux. Céline c'est quand même un monsieur qui vient d'un milieu bourgeois. Il peut essayer de dire, alors petit bourgeois par ses parents, mais il a conquis une place d'écrivain national et il se retrouve en prison. Ce qui est quand même quelque chose dans cette génération-là, qui d'abord est honteux, qui n'est pas du tout une évidence. Et puis il se fait beaucoup de soucis pour Lucette, sa femme, qui se retrouve toute seule à Copenhague, avec même s'ils ont des amis. Il se fait beaucoup de soucis pour son chat. Et donc c'est long 7 mois. Je ne sais pas combien ça fait de jours, je ne sais pas combien ça fait de minutes, mais c'est long. La fouille. Je titube de froid et d'horreur. J'ai mal aux bras. Musique tend ma tête. Je ne vois plus bien clair. Les murs se touchent. Je ne peux plus rien tenir de chagrin. Je crois que cette expérience d'enfermement, il l'a décrit notamment dans les cahiers de prison, où il y a beaucoup de notations sur l'humiliation. L'humiliation imposée aux prisonniers notamment. Il y a un très beau moment où il décrit la mise à nu. C'est-à-dire l'expérience de la mise à nu du prisonnier qui va rentrer dans la prison, donc qui est déshabillé, qui est fouillé, qui est fouillé y compris dans les parties les plus intimes de son corps. Et ça, on sent bien que là, il y a quelque chose qui vraiment l'atteint très 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 profondément. Et puis il y a aussi toutes les notations qui concernent les bruits de la prison. Il y a des moments, par exemple, où il parle des clés, les clés des geôliers, qui viennent harceler ce bruit des clés à certains moments, le matin, le soir. Il parle de ça, il parle de ces bruits de la prison qui visiblement ont été vraiment très très durement éprouvés par lui. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il parle beaucoup des acouphènes dont il souffrait, des migraines en fait très très importantes dont il souffrait. Il revient dans ses cahiers de prison aussi sur les bruits, les bruits qu'il entend, les sifflements dans les oreilles, qui lui rappellent les sifflements des obus et des balles sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Et notamment, il a cette très belle formule, à un moment il dit « Pour qu'appelle la cellule ». Il entend les bruits de Pour qu'appelle, c'est-à-dire l'endroit où il a été blessé en 1914 sur le champ de bataille d'Ypres. Et c'est Pour qu'appelle la cellule. Donc la cellule, c'est le champ de bataille, mais c'est aussi la cellule où il est lui-même incarcéré, où ces bruits viennent le hanter. Les clés. L'orage des clés tous les matins me fait sauter. J'ai peur d'être puni. Je ne comprends rien. Je n'entends rien que le sifflement de mon oreille. La guerre de 14 toujours dans l'oreille. « Pour qu'appelle la cellule ». J'entends encore les belles siffler. Je suis tout en bruit de 14. Les conditions étaient affausses. Moi, j'ai visité la cellule. Il ne parlait pas d'un noir. C'était en plein hiver. Les cellules sont mal chauffées. Et il était dans le quartier des condamnés à mort. Ça, je l'ai vérifié sur place. Avec au début aucune visite pour sa femme. Puis ensuite, elle sera autorisée à le venir, le voir une fois par semaine. Elle viendra quelquefois avec le chat qui est d'ailleurs caché dans un sac. Très intelligent chat qui bébère, qui ne bouge pas jusqu'à l'arrivée dans la cellule. Puis là, on lui ouvre le sac. Il passe la tête pour voir Céline. Céline a eu une cellule pour lui. C'était tout à fait vivable. Ce sont des cellules d'une, à l'époque, d'une douzaine de mètres carrés à peu près, avec lit, table de travail, armoire, eau courante, ou à terre. Enfin, ce n'est pas du tout le cul de base fausse qu'il a prétendu. Absolument pas. Et puis alors, il disait qu'il entendait les cris des gens qu'on allait fusiller. Et ça, c'est faux aussi. On a fusillé, on a de marques, c'est vrai, on a fusillé les traîtres, mais ça ne se faisait pas du tout là. Ça ne se faisait pas du tout là. Et Alka Pedersen, dans son livre, a bien précisé que Céline n'avait jamais été à côté des cellules qui condamnaient à mort. Et elle, surtout, était très humiliée d'être en prison. Il a plus souffert, disons, psychologiquement, que physiquement. Physiquement, c'est vrai, il a perdu du poids. Pas 40 kilos, comme il a prétendu. On a les rapports des médecins. Mais c'est une grosse humiliation et surtout, l'incertitude de ne pas savoir s'il serait livré ou pas. Il est sous une demande d'extradition de la France pour le crime de trahison qui est puni de la peine de mort. Il encourt la peine de mort, il le sait. Il va avoir des avocats sur place en France. D'abord Albert Nau, puis ensuite, beaucoup plus tard, Tixier-Villancourt. et un avocat danois, Mikkelsen. En réalité, les Danois vont demander à plusieurs reprises à la France de dire qu'est-ce que vous avez comme charge ? Et le ministère des Affaires étrangères va envoyer des dossiers dans lesquels il n'y a pas de charge suffisante pour extrader ces lignes et pour justifier le fait qu'il ait commis le crime de trahison. C'est un crime épouvantable, puni de main de mort. Et les Danois, de plus en plus, vont être réticents. En prison, il reste sans doute muet pendant les premiers jours. Bon, il y a le... Évidemment. Mais très rapidement, il reprend la plume, ne serait-ce que pour écrire d'abord à son avocat, qui, par hasard, est absent de Copenhague à ce moment-là. Il est aux Etats-Unis. Donc il ne peut pas intervenir tout de suite. Il écrit à sa femme, aussi, par le biais de l'associé de Michelsen, qui s'appelait Hansen, qui était un avocat danois également. Il est enfermé, et il n'a aucun rapport avec l'extérieur, et il n'a que sa tête pour ressasser des choses. Et la première chose qui l'intéresse, c'est d'organiser sa défense. C'est-à-dire de préparer la défense que Michelsen pourra présenter. Pendant la période de prison, Céline va écrire un certain nombre de choses. D'abord, c'est cahier. Il va tenir une sorte de cahier de prison. Ça, ce sont des inédits absolus. Ce sont des... Quelquefois quelques mots, quelquefois des penses bêtes, quelquefois des réflexions, quelquefois... Ce sont des textes très intéressants, et ce sont, à ma connaissance, peut-être à part quelques lettres, mais les derniers inédits de Céline. Les cahiers de prison, il les entame à peu près un mois et demi après son incarcération. Pour ce qu'on en connaît. On en connaît dix. Ce sont des cahiers d'écoliers qui ont été mis à disposition des prisonniers par l'autorité pénitentiaire, qui sont donc surveillés. À l'intérieur de la couverture, il y a une étiquette qui porte le nom du détenu et le numéro de sa cellule, et quelques consignes d'utilisation. On n'a pas le droit d'écrire sur l'affaire en cours. On n'a pas le droit d'être... d'être malséant. C'est moralisateur aussi, cette notice. Et puis, on doit rendre le cahier tous les soirs. On le redonne le lendemain matin. Donc c'est quand même extrêmement cadré. Il n'y a que l'U7, qui est autorisé à le voir une fois par semaine, le lundi, très peu de temps, et de plus, surveillé par un gardien, et obligation de s'exprimer entre eux en anglais. Donc c'est vraiment tout ce qui pouvait le gêner profondément. Oui, c'était la nostalgie. Le fait de se sentir coupé, éloigné, et en exil. L'exil, être loin de la France, pour lui, c'était une souffrance tous les jours. Et il voulait aussi toujours avoir des journaux en prison. Il demandait sans cesse à l'U7 de lui apporter les journaux de France. C'était comme un parfum qui l'aidait à tenir. Je suis toujours dans le même état de dégoûtation maladive. Ventre, cœur, tête, faiblesse, vertige. Au fond de cette misère se forme un livre, cependant. Mais il me faudrait une table et un petit peu de tranquillité morale. Pour le physique, je m'arrangerais. Je chinerais du papier comme je pourrais. Des papiers pour écrire. Et si j'obtiens les journaux de temps en temps, ce serait parfait. Les notes qu'il prend en prison, qui sont des remontées de souvenirs, pour la plupart, de peu de temps, de Sigmaringen notamment, et même de Berlin en ruine, qui vont servir pour toute la fin de l'œuvre. Non seulement Féry, mais également d'un château à l'autre, pour Sigmaringen, Nord pour Berlin, et Rigodon pour la traversée finale vers le Danemark. Ce ne sont que des notes. Les phrases sont souvent inexistantes. Ce sont des mots. Des mots juxtaposés. Et puis de temps en temps, une formule quand même, une trouvaille stylistique, ça existe aussi dans les cahiers de prison. C'est-à-dire que l'écrivain est là, tout le temps. Mais l'essentiel, ce sont quand même des textes préparatoires ou des notes préparatoires qui vont donner naissance, ou servir en tout cas, à toute la deuxième partie de l'œuvre, qui pour moi est la plus importante, du point de vue stylistique. Quelques mots sur Fééric. Il a commencé à écrire quand il était en exil au Danemark. Il revient sur tous les épisodes. À ce moment-là, il y a son procès en France. On veut le faire revenir à Paris. Et là, il hurle contre tous ceux qui veulent sa mort à Paris. Stanislas, de la touche. Il est en prison. Il est dans sa prison. Il est dans ses quatre murs avec ses acouphènes. donc la Festerfangsel à Copenhague. Et là, il essaie de s'échapper dans sa tête avec ses acouphènes. Alors, il convoque ses murs. Mes murs seulement. Voilà. C'est tout. Confiance qu'en mes murs. Où je me confine, où je me confine. Il y a l'écoute. Il y a aux visions. Je capte tout. En plus de mes bruits personnels, les trains de marchandises. Deux, trois. Tout ce qui se manœuvre au Batignolle et sous le pont de Flandre et sous trois tunnels adjacents. Les points de confusion de sifflet. Ceux de la prison, ceux du chemin de fer, ceux de mes oreilles. Les imaginaires et les vrais. Ou jamais la plus petite douterie. Certains bruits se suichichent. D'autres, je les donne. Des bruits du Cameroun, tenez, tant que vous voudrez. Alors ça y est, voilà, il est parti. Il part de la prison et ça, c'est tous ses lignes. C'est-à-dire, c'est le cocalade. Je crois que c'est pour ça que ça m'enchante en fait. Il commence à parler d'un bombardement à Hambourg et hop, il revient sur Meudon, sur ses sensoriels. Il fait une espèce de pont. Et là, il est dans sa prison, hop, et il parle du Cameroun. Des bruits du Cameroun, tenez tant que vous voudrez. De ces orchestrations de forêt. De nuit, de nuit. Faut entendre les égorgements des énormes amours d'animals. Et le tam-tam, et les 16 sorciers. Comme hurlerait autre chose que sept ou dix étages de prison. Faut entendre ça. Faut les entendre. C'est la compréhension d'instinct, l'accompagnement, la vocalise. Dinga, boé, sao, boé, dinga, boé. Et tout percuté naturel, au tronc d'arbres creux à 16 baguettes. Le creux de l'écho est sacré. C'est autre chose qu'un creux de conne-prison. Attendez-moi, je peux chanter pas loin, je peux encore. Dinga, boé, sao. Voilà, ça c'est une évocation de l'Afrique. En prison, il a une façon de se remettre dans sa langue et il n'y en a pas 36, il y a l'écriture, donc les cahiers, et puis il y a la lecture. Lucette lui apporte des livres qu'elle emprunte à Michelsen, qui était francophone, qui avait donc une bibliothèque française, et elle lui apporte des livres. Alors on le sait parce qu'il prend des notes. La plupart de ses notations ou de ses citations, qui sont prises, pas seulement dans la revue des deux mondes, mais aussi dans Mirabeau, dans Châteaubriand, énormément dans Châteaubriand, mais aussi dans Vauvenard, qui est dans des moralistes français, ce qu'il retient son attention et ce qu'il note est à rapprocher de sa propre situation. C'est-à-dire, ce sont des réflexions généralement sur les violences que la société peut faire sur les individus, sur les écrivains plus précisément, également sur la situation d'écrivains en exil. Il dresse des listes d'écrivains en exil. Il y a même une liste qui s'appelle les exilés emprisonnés. Donc tout ça a rapport, évidemment, à sa propre situation. Donc, en somme, l'exil, l'emprisonnement, l'isolement et l'opposition frontale qu'il y a, selon lui et selon beaucoup d'autres, entre l'artiste et la société de son temps. Il n'y a aucun crime devant lequel hésite le fanatisme français devant les crises politiques. Ce n'est pas pour rien que presque tous les écrivains français ont dû prendre l'exil. Victor Hugo, 20 ans, Chateaubriand, 6 ans, Ronsard, Édubellet, Vallès. Et puis, il va effectivement écrire, c'est-à-dire qu'en prison, il va travailler à sa défense. Donc tout de suite, ça, c'est sa grande obsession et on peut comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'il est quand même... Je ne suis même pas sûre que Céline ait jamais eu accès aux textes de loi qui sont censés le condamner. Il sait qu'il est inculpé au nom de l'article 75 du code pénal. C'est pareil, l'article 75, puisque c'est intelligence avec l'ennemi et c'est passible de la peine de mort. Et il va, dans un premier temps, céder, en quelque sorte, à une sorte de, presque de mode qu'il y a chez tous les collaborateurs qui s'appelle les mémoires en défense. Les mémoires en défense ne sont peut-être pas très intéressantes pour ce que disent les gens qui ont collaboré dans la mesure où, de toute façon, ils sont dans la dénégation, ce que Sartre appellerait une mauvaise foi absolue. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont Céline se pose des questions. Et ça, voilà, à la limite, c'est, on voit, en quelque sorte, un fantasme littéraire, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir lui demander. Et il va, dès 1946, il va faire trois textes, on a trois versions d'un premier mémoire en défense qui est assez poussif, très honnêtement, c'est-à-dire que c'est je n'ai jamais. Voilà. Je n'ai jamais été ni président ni membre du cercle européen ni d'ailleurs d'aucun autre cercle. Je n'ai jamais été membre de rien du tout. Je n'ai jamais tenu une conférence, parlé à la radio, écrit dans un journal ou une revue. Je n'ai jamais mis les pieds à l'ambassade d'Allemagne. Je n'ai eu aucun intérêt de propagande en écrivant les cinq lettres adressées aux directeurs de journaux parisiens et publiées par aventure. Je n'ai jamais dans mes livres recommandé aucune action antisémite. Enfin, je signale en plus que je suis mutilé 75%. Malade reconnu. Et à partir de ce moment, à partir de ce moment 1945, commence un immense travail de disculpation de ses responsabilités à partir de 1937 dans l'antisémitisme puis sous l'occupation. C'est à partir de ce moment-là qu'il essaie d'accréditer la légende de l'homme un peu fou, rendu fou par la guerre, du combattant valeureux trépané qui aurait été si vous voulez tellement marqué par cette trépanation qu'il en serait devenu fou et que donc par conséquent l'antisémitisme ne serait que le produit si vous voulez de sa folie. Donc c'est toute une défense qu'il bâtit depuis sa prison au Danemark avec des avocats français et où il utilise aussi son dossier militaire et donc les médailles médailles militaires croix de guerre dossier par ailleurs falsifié de sa carrière militaire puisque j'ai pu montrer que dans son dossier militaire réapparaît une mention d'un coup de sabre qu'il aurait reçu sur le champ de bataille le 25 octobre 1914 totale réinvention donc il réutilise si vous voulez tous les éléments de la grande guerre à son avantage pour nous montrer comment il ne pouvait pas en quelque sorte être un ennemi de la patrie un ennemi de la nation pendant notamment les années 40-44 puisqu'il en avait été le combattant valeureux exemplaire donc tout ça est mis au point depuis sa prison du Danemark où en fait il peaufine son image de héros en fait mutilé et où en même temps il ne retire strictement rien de ses convictions de son antisémitisme virulent il n'y a pas un mot entre 44 sa fuite hors de France en juin et son retour en 1951 au terme de son amnistie il n'y a pas un mot de regret de compassion par rapport à ce qui a été le sort des juifs et de l'ensemble de ceux qui ont résisté au régime de Vichy et à l'occupation allemande pendant la seconde guerre mondiale il n'y a pas un mot là-dessus dans mon cas viennent s'ajouter les haines littéraires artistiques toutes spéciales il y a 20 000 écrivains en France qui ne me pardonneront jamais le voyage au bout de la nuit je suis parvenu à relier et à fondre ce qui n'avait jamais été fait la langue parlée avec la langue écrite créant ainsi ce style nouveau que mes pires ennemis doivent bien actuellement de grès ou de force copiés ou empruntés en France cela ne se pardonne pas tout acte de vengeance venait de la France du côté d'Annois on était plutôt embêté et au contraire il avait ici des amis qui l'ont défendu Béthéon notamment l'avocat Mikkelsen qui était des gens généralement très cultivés qui connaissaient son oeuvre et qui voyaient bien qu'il n'y avait aucune preuve déterminante qui justifierait une extradition de Mikkelsen il avait des pieds et des mains comme on dit pour faire libérer Céline parce qu'il se rendait compte que le malheureux en prison il se désagréchait peu à peu Mikkelsen a été véritablement celui qui a le mieux défendu Céline de tous les sauveurs de Céline c'était le grand sauveur de Céline finalement les Danois vont le mettre en liberté sous condition c'est-à-dire interdiction de quitter le territoire danois une fois libéré par les Danois au bout de 18 mois de détention et il est hébergé à ce moment-là par son avocat dans une baraque auprès de la Baltique à côté de Corseurs c'est un petit port mais c'est une maison très sommaire vraiment mal chauffée l'été n'est pas désagréable en revanche l'hiver c'est assez rude d'abord parce que les jours sont courts parce qu'on est mal chauffé parce que pour aller faire les courses il faut marcher dans la neige enfin c'est c'est une vie extrêmement rude la Baltique est pas regardable la sépulcrale je l'appelle les bateaux rares des cercueils les voiles des crêpes rien de pousse ici pas de légumes trop froid la viande une fois par semaine est mauvaise les oeufs sans goût le poisson sans goût le hareng au flocon d'avoine j'en veux plus les chats non plus ma aide pour la compagne a toujours été vive elle dépasse à présent l'imagination corseur est au bord de la Baltique et la Baltique c'est une mer qui ne bouge pas et lui ce qu'aime Céline c'est l'eau qui court l'eau qui bouge pour lui la Baltique c'est une mer morte une mer à cadavres pour lui la Baltique c'est aussi l'exil donc il est au bord d'une mer qui est forcément hostile mais c'est une mer d'exil c'est pas sa mer c'est pas sa mer qui bouge qui remue qui l'emporte en imagination c'est une mer fermée et il écrit la sépulcrale je l'appelle et les bateaux rares des cercueils à corseur quand ils étaient donc réfugiés dans les chaumières les jours étaient très longs parce que la nuit tombait très vite la mer était froide elle était glacée elle bougeait pas c'était une mer morte comme disait Lucette Véronique Chauvin et donc Céline lui passait son temps sous ses ouplandes à écrire et ils étaient là à s'occuper des animaux les chats sauvages les oiseaux et Lucette elle occupait ses journées à se baigner et après à sauter à la corde tellement il faisait froid elle avait besoin de se réchauffer elle était devenue experte en double saut triple saut quadruple saut avec la corde à sauter et Céline était là et il la chronométré il se baignait pas lui mais il était là avec un chronomètre et il a poussé toujours à aller encore plus vite encore mieux pour lui c'était vraiment indispensable qu'elle continue à s'entraîner il lui disait si jamais un jour on arrive à sortir du Danemark il faut qu'on arrive à vivre de nos malices continue à t'entraîner et ne lâche jamais ce froid cette humidité glaciale qui dure 8 mois au moins ce ciel noir et notre chaumière où il pleut on rigole c'est mieux qu'à frêne c'est tout il y a beaucoup de photos qui ont été faites à l'époque moi la photo que j'aime bien c'est la photo il y a tout un échafaudage de vieilles caisses devant la porte de la cuisine c'est lui c'est lui c'est tout à fait lui debout habillé plus ou moins à l'avant comme je te pousse presque comme un clochard alors là il y a une anecdote absolument merveilleuse c'est qu'il a eu une fois la visite de journaliste français alors il a remontré une photo où il est derrière il est entre la côte et quelques mètres de la côte derrière des barbelés et il dit voilà comment on me traite donc on a l'impression qu'il est dans un camp de concentration avec des barbelés devant alors qu'en réalité ces barbelés sont là pour empêcher un vieux cheval qui était dans un champ à côté de tomber de la falaise alors on avait vu des barbelés c'est-à-dire que c'est en même temps un grand comédien un grand comédien c'est-à-dire qu'il a il souffre réellement bien sûr il souffre malement on peut dire mais c'est en même temps un comédien il en rajoute il en rajoute il noircit le tableau je l'ai dit une fois j'ai dit Céline a besoin de dramatiser sa vie et celle des autres pour pouvoir créer 30 mars 1947 mon cher professeur et ami tout d'abord croyez-moi infiniment touché par tant de gentillesse et d'efforts à mes soins votre action et celle de vos amis américains est primordiale j'attends la pétition américaine pour la faire circuler en France l'essentiel est la décision de la justice danoise et ensuite parvenue à une espèce de liberté une condition tolérable livrée ma dernière bataille je connais la musique du fond des choses je saurais s'il le fallait faire chanter les alligators sur la flûte de Pan écrivez-moi cher ami Louis Ferdinand Céline Milton Linus est juif et américain à l'époque il est jeune mais il enseigne déjà à Chicago et il s'intègre à un groupe également franco-américain qui met en route ce qu'on a appelé la pétition Cornell c'est-à-dire une pétition pour Céline venue des Etats-Unis qui a fait long feu puisqu'elle n'a jamais réussi à récolter plus d'une vingtaine de signatures d'intellectuels dont Miller je crois Jean-Paul Louis c'est une drôle d'histoire de correspondance d'abord puisqu'elle est courte moins de 100 lettres et elle est tout de suite sur un pied qui est étonnant de la part de Céline de grande confiance et Céline répond vraiment en toute confiance et la confiance on a l'impression qu'elle va grandissante jusqu'à des confidences qui font d'ailleurs que répondre à des questions qui lui sont posées des confidences stylistiques qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs et c'est pour ça que cette correspondance à mes yeux est précieuse c'est qu'il explique son style il répond avec beaucoup d'affabilité et il va au-delà des questions de Milton Indus le fait que vous me trouviez styliste me fait plaisir je suis bien l'émotion avec les mots je ne lui laisse pas le temps de s'habiller en phrase je la saisis toute crue ou plutôt toute poétique car le fond de l'homme malgré tout est poésie il faut tordre la langue en tout rythme cadence mots et c'est une sorte de poésie qui donne le meilleur sortilège je vous livre tous les secrets bien affectueusement Louis Détouche il explique vraiment avec une grande finesse sa façon d'avancer en littérature et d'écrire puisqu'il lui écrit je ne crée rien à vrai dire je nettoie une sorte de médaille cachée une statue enfuie dans la glaise tout existe déjà c'est mon impression il faut seulement nettoyer déblayer autour faire venir au jour cru avoir la force c'est une question de force forcer le rêve dans la réalité une question ménagère de soi de ses propres plans il ne vient que des bêtises tout est fait hors de soi dans les ondes je pense aucune vanité en tout ceci c'est un labeur bien ouvrier ouvrier dans les ondes j'ai rarement lu des proclamations stylistiques aussi belles aussi belles parce que ça mêle le lyrisme et le travail matériel le travail d'ouvrier comme il le dit c'est comme ça par un travail tout matériel qu'on dégage le style de sa glaise d'origine et que la statue on finit par l'avoir c'est très beau ce passage il a eu de la chance ce Milton Indus de recevoir des lettres pareilles dès l'arrivée de Milton Indus quand il se voit il y a quelque chose qui déstraque le charme est rompu alors on peut se demander pourquoi je pense que les torts sont facilement partagés au début on constate par ce que raconte lui-même Milton Indus que Céline fait des efforts qu'il n'a pas l'habitude de faire il va l'accueillir il lui porte sa valise il l'installe à l'hôtel enfin il fait ce qu'il faut pour accueillir un autre à peu près mais ça ne dure pas ça ne dure pas parce qu'il a fait une pause à Paris sur le chemin du Danemark et certainement qu'il connaissait une partie de la communauté américaine à Paris des intellectuels donc il a eu forcément des informations sur le personnage sur lequel il avait peut-être une vision un peu différente on a peut-être cherché à le mettre en garde mais il n'avait pas besoin d'être mis en garde sur l'antisémitisme de Céline il le connaissait puisque en 45 donc deux ans avant il avait écrit ce fameux article sur les beaux draps qui est un article vraiment favorable aux beaux draps il est venu parce que Céline y a insisté mais il est venu aussi pour recueillir un témoignage et en faire un livre mais il y a autre chose quand même dans les lettres de Céline qui évidemment voit tout de suite immédiatement dès la première lettre l'intérêt d'attirer à lui un juif américain dans la situation où il est ça ne peut que lui être bénéfique 23 août 1949 cher Indus soyez heureux votre livre est aussi méchant que possible il va me faire tout le tort possible dans les conditions très critiques où je me trouve vos mensonges et vos propos diffamatoires inventions abominables vont me valoir le pire destin les pires représailles ce ne vous fait aucun mal et vous m'assassinez Louis Ferdinand Céline le premier titre que Indus avait donné à son livre son livre de témoignage c'était le monstrueux géant Indus va d'assez loin dans les appréciations qu'il porte sur le personnage physique c'est un portrait à charge c'est un portrait entièrement à charge son livre je lis Céline est aussi bourrée de mensonges qu'un furoncle de pu on est quand même assez loin de la correspondance tout en confidence il y a un revirement total brutal et qui donne de toute façon à son témoignage sur ce voyage malheureux au Danemark un côté pamphlétaire très net les deux correspondants se sont en somme ils ont détruit ce qu'ils avaient construit par correspondance en se rencontrant pour Céline l'affaire était finie de toute façon il a essayé d'empêcher la parution du livre il n'y a pas réussi et puis après il en a pu parler le nom de Indus disparaît très rapidement de la correspondance de Céline 13 octobre 1949 ou Indus fausse vache babette et juda vous êtes si fat et si idiot que vous iriez assassiné votre grand-mère pour qu'on parle de vous un mot sur moi de vous imprimer je vous traîne devant les tribunaux américains vous êtes un animal trop sale et trop ignorant pour qu'on vous laisse ainsi faire caca glorieusement et impunément sur d'années de personnes Louis Ferdinand Céline alors le procès Céline c'est d'abord un long procès d'abord c'est un procès qui se termine en 1951 mais l'instruction elle-même en France commence dès 1945 Odile Rouanet et le fait que Céline soit au Danemark va jouer en fait considérablement en sa faveur puisque les historiens qui ont travaillé sur la répression des grands écrivains collaborataires ont bien montré que les peines les plus dures ont été infligées très vite dans l'immédiate sortie de guerre et donc les écrivains et journalistes qui ont collaboré avec l'ennemi sont poursuivis pour le crime d'intelligence avec l'ennemi article 75 et suivant du code pénal Gisèle Sapiero c'est un crime qui est passible de la peine de mort et parmi les condamnés à mort il y a Paul Chac et Robert Braziac qui sont exécutés Henri Béraud et Lucien Rebaté sont condamnés mais ont été graciés Abel Bonnard Alphonse de Chateaubriand et Alain Loubraud ont été condamnés par Comte Humas Charles Maurras est condamné à la réclusion perpétuelle il y a des condamnés aux travaux forcés comme Lucien Combelle ou Jean-Pierre Maxence il faut rappeler que tous ont été amnistiés par les lois de 1951 et 1953 agent Drapier président de la cour de justice 14 février 1950 monsieur le président j'espérais pouvoir me rendre devant la cour de justice à la date du 21 février je suis malade très malade depuis des années je pensais pouvoir me rendre devant vous mais mon état loin de s'améliorer s'est aggravé au point que les médecins consultés me déconseillent formellement tout déplacement ou voyage veuillez croire monsieur le président à l'assurance de ma haute considération Louis Ferdinand Détouche dit Louis Ferdinand Céline donc le procès se tient le 21 février 1950 par Comte Humas Céline est toujours au Danemark il fait défaut pour cause d'asténie grave insuffisance cardiaque et névrome alors dans l'exposé des faits il est principalement reproché à Céline d'avoir publié en 41 les beaux draps d'avoir autorisé son éditeur à rééditer Bagatelle pour un massacre et d'avoir écrit un certain nombre de lettres qui ont été publiées en particulier dans les biomatères antisémites au pilori et deux d'entre elles déploraient le philosémitisme des français il a écrit par exemple dans le journal raciste au pilori en octobre 41 je cite pour recréer la France il aurait fallu la reconstruire entièrement sur des bases racistes communautaires dans tous les procès d'épuration on essayait de voir quelles étaient les motivations de l'action et notamment s'il avait agi par vénalité parce que ça ça aurait été une circonstance aggravante alors dans le cas de Céline on trouve qu'il a touché 600 000 francs entre janvier 44 et son départ en juin 44 ça représente ses droits d'auteur donc quand même liés à la vente des pamphlets alors à part les écrits il y avait aussi dans le dossier des faits tels que les voyages en Allemagne la participation à des organisations collaborationnistes et puis il était aussi retenu contre lui le fait qu'il a demandé et obtenu un passeport pour participer justement à ce voyage scientifique à Berlin à l'invitation de l'Institut Allemand bizarrement les services de presse de la cour de justice de la Seine ne font pas pour lui ce qu'ils vont faire pour d'autres auteurs c'est-à-dire traquer systématiquement toutes les lettres de Céline signées par Céline et publiées pendant la guerre Anne Simonin donc on se retrouve avec 5 misérables coupures de presse dans le dossier il y en a en réalité 31 voilà donc effectivement il y a un vrai manque ça c'est un premier manque la deuxième chose c'est qu'il va y avoir des débuts d'enquête qui vont être abandonnés et ça je ne comprends pas pourquoi notamment le juge Zussman qui va s'occuper juge d'instruction qui va suivre l'instruction Céline va abandonner toutes les recherches concernant l'Institut d'études des questions juives or Céline a été très liée à l'Institut d'études des questions juives mais ça visiblement il l'écrira le juge Zussman le 29 janvier 1948 je n'ai relevé aucun élément à charge concernant le nommé Ferdinand des touches dit Céline donc ça c'est abandonné il va y avoir dans ce dossier les pamphlets alors même pour avoir les pamphlets sur papier pour les juges c'est la croix et la bannière déjà même on a du mal avec ça à imaginer ça parce que les pamphlets antisémites sont retirés de la vente à partir du 5 janvier 1945 sur ordre du ministère de l'information et que lorsque les juges arrivent en disant nous on en a besoin pour pouvoir travailler parce que les juges lisent les textes ils vont aller chez l'éditeur l'éditeur va dire non non moi j'ai tout retiré de la vente et puis on m'a dit qu'il fallait tout détruire donc j'ai tout détruit je ne crois pas une seule seconde que ce soit vrai n'empêche que l'éditeur ne joue pas le jeu et ne remet pas aux juges des exemplaires ils vont finir par se les procurer de mon point de vue les juges ont totalement revu la hiérarchie de ces pamphlets c'est à dire qu'à chaque fois qu'on parle des pamphlets antisémites on cite toujours Bagatelle pour un massacre comme étant le texte le plus antisémite de Céline celui qui est vraiment le texte absolument essentiel pour les juges et je suis absolument d'accord avec eux d'un point de vue politique le texte le plus accablant parmi les trois pamphlets de Céline c'est pas Bagatelle pour un massacre c'est pas l'école des cadavres c'est les Baudras et Céline va être lui-même extraordinairement étonnée de se voir reprocher les Baudras qui est un texte qui est écrit de façon beaucoup plus mesurée mais qui est un texte absolument terrible parce que c'est un texte qu'il faut repositionner à son époque il paraît en 1941 dans une stratégie qui est une sorte d'antisémitisme d'action de Céline et les Baudras moi je dis c'est Mein Kampf en français facile parce que c'est un programme de gouvernement il y a un programme antisémite qui vise à imposer une définition du juif beaucoup plus restrictive que celle qui est déjà en vigueur dans le cadre du premier statut des juifs et encore plus restrictive donc le premier statut des juifs 3 octobre 1940 et définition du juif proposé par Céline en note en bas de page dans les Baudras jamais Céline n'a fait des notes en bas de page qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il fait ce geste absolument qui est un geste d'universitaire qui n'est pas du tout et à ma connaissance Céline n'a jamais posé de notes en bas de page sauf là pour poser sa définition du juif les Baudras me paraissent un texte de point de vue de l'antisémitisme d'action beaucoup plus à charge que ne peuvent l'être des textes littéraires comme Bagatelle ou comme L'école des cadavres publiés avant-guerre dans un contexte qui est totalement différent mais c'est ce que va penser le commissaire du gouvernement René Charas qui va en faire la pièce majeure de son exposé des motifs ou acte d'accusation contre Céline donc c'est pas rien à René Charas le 23 décembre 1949 monsieur le commissaire vous s'y disons qu'on me persécute trinque hante sans aucun motif du tout et ça continue raison de la place Vendôme vengeance vengeance de quoi à qui je fais tort procès de sorcellerie procès de réfus à l'envers Louis Ferdinand Céline il y a un moment donné où Céline va prendre en charge directement sa défense et va se mettre à écrire directement à ses juges en considérant que ses avocats il en a deux Maître Naud côté résistant Maître Tixier-Vignancourt côté collaboration sont des gens qui ne font pas le travail qu'il leur demande donc il s'en occupe et il écrit directement à ses juges et c'est vrai que ça donne des correspondances alors absolument stupéfiante d'abord parce qu'il y a une matérialité de la lettre de Céline Céline est quelqu'un qui a du mal à écrire donc il écrit à l'encre bleue et en très gros caractère donc quand vous recevez une lettre de Céline vous recevez 15 pages ou 20 pages c'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression et c'est Céline d'être une sorte d'interlocuteur privilégié donc il y a cette matérialité de la lettre là et puis donc il va raconter il va raconter tout le déni de justice il est sur une stratégie mais là pour le coup très littéraire et très célinienne de déni radical où il manie une ironie mais féroce pour se disculper il est innocent Céline va inventer ça c'est très amusant un nouveau système de défense c'est-à-dire qui va écrire François Gibault au ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui était monsieur Maillère qui était un juif et qu'il appelait monsieur de Maillère Vendôme parce que bon il se moquait de lui parce qu'il évitait place Vendôme évidemment le garde des sons et il va leur écrire des lettres ainsi qu'au président de la cour qui va le juger et à l'avocat général et au juge d'instruction c'était des lettres absolument hilarantes des lettres complètement folles voilà oui j'ai été la maîtresse d'Hitler oui j'ai vendu le pas de calais aux allemands etc. des trucs évidemment complètement imaginaires mais c'était du Céline c'est le Céline excessif fou plein d'humour et ces lettres ont eu un effet incontestable parce que l'avocat général que j'ai connu m'a dit quand j'ai requis j'ai dit à la cour de justice c'est une audience sérieuse publique j'ai lu ces lettres et j'ai dit l'homme qui est capable d'écrire de telles lettres me semble incapable de collaborer avec qui que ce soit à partir de l'automne 49 ils essayent de ferrer Céline mais comme un poisson qu'on voudrait faire revenir devant la cour donc il y a à chaque fois des renvois c'est à dire que il y a des audiences où Céline est censée se présenter trouve toujours une excuse à la dernière minute et ce sont ces audiences intermédiaires donc entre l'automne 49 et le jugement par contumace par la cour de justice donc du 21 février 1950 qui font l'objet de comptes rendus alors là effectivement il y a un compte rendu célèbre par le docteur Camus qui viennent assister parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient assister aux audiences à chaque fois donc ils arrivent les Célineens ramènent il y a 120 personnes je crois en décembre 49 à la cour de justice de la Seine à un moment où la répression des faits de collaboration ne fait plus recette c'est tout à fait étonnant et c'est vrai que quand on lit parce que dans les exposés des motifs des commissaires du gouvernement ils citent beaucoup et quand on cite du Céline et que c'est lu par la voix monocorde d'un greffier ça produit inévitablement d'abord un effet de décontextualisation puis un effet d'hilarité alors au procès il y a de nombreux témoignages en défense de Céline ils invoquent trois arguments principaux son talent d'écrivain qui est un argument en défense son passé d'ancien combattant et les blessures dont il a été victime et son patriotisme il n'y a que deux lettres qui font allusion à son caractère emporté et à son incapacité à mesurer les conséquences de ses actes c'est frappant moi je m'attendais à voir beaucoup plus dans cette défense et même dans le français cette idée de l'irrationalité de Céline et c'est en regardant ces pièces que j'ai compris que cette notion de l'irrationalité de la folie de Céline même qui est souvent évoquée aujourd'hui se construit autour du procès et en fait cette idée de l'irrationalité de Céline est peut-être venu du témoignage de Milton Indus qui avait passé trois semaines auprès de Céline à Copenhague durant l'été 48 et qui avait noté dans son journal il a une plaque d'acier dans le crâne là où il fut trépané et des bruits dans le cerveau que lui seul peut entendre or en fait Indus publie le fruit de ses observations en février 50 sous le titre The Crippled Giant il accrédite le mythe entretenu par Céline de sa trépanation pendant la première guerre mondiale les extraits qui sont parus dans Combat le surlendemain du procès le montrent comme un homme je cite aux longs cheveux de barde qui ressemble à un chien hirsute inexplicablement blessé et Indus dit il est plus que ma boule comme le pensait Gide il est complètement fou et donc là on voit se basculer cette figure de Céline acteur rationnel stratège en une figure de démence la figure de Céline c'est le génie fou la comédie ignoble continue des spectateurs du cirque ont le cul sur leur coussin et veulent voir la bête écartelée j'ai tenté gauchement dans la mesure de mes misérables forces de m'opposer à une guerre que je jugeais maladroite désastreuse imbécile je me suis mêlé de ce qui ne me regardait pas j'ai tout perdu on m'a tout pris je n'ai plus rien sauf 54 ans d'âge et une mutilation de guerre à 75% on m'a même tué mon éditeur de Noël je suis un traître symbolique cela vaut mille morts je suis la dalle funéraire sur laquelle tous les ratés les ignominieux furieux du monde peuvent venir caillir impunément je suis un chiotte un chiotte littéraire donc Céline le 21 février 1950 va être condamnée par compte humasse à 50 000 francs d'amende jusque là tout va bien à la confiscation générale des biens ça c'est extrêmement dur parce que tout l'argent que lui rapporteront ses livres dans le futur est saisie par l'Etat bien et en sus donc un an de prison 50 000 francs d'amende confiscation générale des biens présents et à venir et indignité nationale à vie or l'indignité nationale à vie ça emporte la perte de la pension civile d'anciens combattants être indigne au national c'est être considéré comme collaborateur et subir des restrictions de capacité juridique oui la dignité nationale mais enfin la dignité nationale ça ne vous empêchait pas de vivre d'être heureux et d'être libre on sous-estime totalement en tout cas Maître Renaud un de ses avocats totalement les effets de l'indignité nationale parce que l'indignité nationale c'est un texte qui a été codifié en 1944 ordonnance du 26 décembre 44 mais en réalité que le législateur ne cesse de réécrire et alors que pour le législateur résistant il y avait 14 interdictions d'échéance privation de droit et bien le législateur de la libération va rajouter 13 interdictions d'échéance et privation de droit c'est à dire qu'en quelque sorte la dureté de la peine est multipliée par 2 et dans les choses aimables vous avez une augmentation de 10% des impôts si votre patrimoine a été détruit pendant la guerre et que vous êtes condamné à l'indignité nationale vous n'êtes pas remboursé par les domaines c'est devenu en 1950 quand la peine frappe Céline une peine incroyablement dure la dégradation nationale la peine d'indignité nationale implique le fait qu'il ne peut plus mettre en avant ses actes prétendument héroïques sur le champ de bataille de 1914 il n'a plus sa médaille militaire donc c'est tout un univers qui était aussi un univers en partie fictionnel qui s'était créé de héros de la grande guerre aussi qui est là en quelque sorte mis par terre et cette indignité nationale cette peine elle visiblement d'après ce que nous savons notamment dans la correspondance le touche au coeur le touche au vif et puis il fait appel et il va y avoir un autre procès donc en 1951 qui l'amnistie au terme en fait d'une série de tentatives de la part de son avocat Tixier Vignancourt pour mettre en scène en fait son statut d'ancien combattant et de héros de la grande guerre qui va servir pour son amnistie en fait Tixier Vignancourt va user d'un procédé mais qui est parfaitement légal il va épingler sur le dossier la médaille militaire et la croix de guerre de Céline et il va dire au président c'est un ancien combattant il a droit à la nouvelle loi d'amnistie car il y avait une loi d'amnistie effectivement on pouvait être condamné mais amnistie aussitôt par le tribunal militaire il va déclarer Céline amnistie c'était pas Céline c'était le docteur des touches à Albert Paraz 18 mai 1951 mon vieux on m'aurait pendu en 44 ça aurait arrangé tout le monde mais je suis vivant je suis amnistie c'est tout le premier que je prends aux allusions je lui faut un procès et c'est tout Louis Ferdinand Céline Céline est amnistiée au nom de l'article 10 de la loi du 16 août 1947 c'est à dire qui porte amnistie pour les anciens combattants qui n'ont pas été condamnés pour collaboration alors là vous dites écoutez je comprends pas Céline est condamnée pour collaboration par la cour de justice d'une façon assez sévère et il est amnistié en tant qu'ancien combattant qui n'a pas collaboré c'est bien ça comment est-ce possible et comment peut-on se saisir de la loi du 16 août 1947 qui exclut expressément de son champ d'application les collaborateurs comment des magistrats peuvent-ils faire à ce point une fausse application de la loi ce qui est quand même le crime des crimes et bien Céline ancien combattant et collaborateur va bénéficier de l'amnistie alors on vient dire que ce jugement serait un faux moi je veux bien mais moi le président Ruanard je l'ai entendu il m'a pas dit c'est un faux Céline il est donc amnistier en tant que détouche et en tant qu'ancien combattant bien ça veut dire que lorsqu'il va y avoir la grande loi d'amnistie le 5 janvier 1951 pour tous les collaborateurs qui ont été condamnés à moins de 3 ans de prison Céline il ne peut pas en bénéficier donc ce qu'il a gagné le 20 avril 1951 avec sa fausse amnistie c'est une fausse victoire parce que il est amnistié en tant qu'ancien combattant mais il ne sera jamais en tant que collaborateur et d'une certaine façon cette fausse amnistie le met non plus en état d'indignité nationale ça c'est fini puisqu'il est amnistié il y a quelque chose de bien pire peut-être d'une certaine façon c'est qu'elle le met en état d'indignité Céline va le prendre au sérieux cette question là et va bâtir en quelque sorte toute la seconde partie de son oeuvre sur ce qu'il est fondamentalement devenu aux yeux du droit c'est-à-dire un individu indigne et il va en quelque sorte essayer de retourner et ce sera à mon avis la question principale de la deuxième partie de son oeuvre essayer de renverser le stigmate et de dire non je ne suis pas l'indigne que vous croyez je me suis dévoué et si je suis indigne je suis le porte-voix de tous les indignes et à nouveau Céline est assez représentatif d'une évolution et de son temps Johan Chapoutot il est représentatif d'une page qui se tourne au début des années 50 il peut rentrer en France et il peut se faire quasiment blanchir par les tribunaux et reconstruire sa vie sa réputation sa carrière littéraire parce que on a tourné en France et en Europe la page de la guerre bien des pages se tournent des choses sont gommées et des paragraphes entiers sont biffés le contexte a changé et tout cela permet des réhabilitations tout à fait opportunes Une fois amnisté donc il peut rentrer en France bien entendu sans risquer d'être arrêté c'est d'ailleurs ce qui s'est passé Céline n'avait pas envie de vivre à Paris d'ailleurs c'est un homme de banlieue il le disait toujours il était né à Courbevoie et puis ils sont tombés sur cette maison de Meudon qui a séduit Céline pour plusieurs raisons d'abord c'était quand même une belle maison assez grande où Lucette pourrait donner des cours de danse il y avait un grand jardin pour les animaux ça c'était très bien et c'était une maison qui était très délabrée mais ça Céline s'en fichait pas mal ça se passe à Flan de Coteau de Meudon la vue de tout Paris de la tour Eiffel du Mont Valérien de Montmartre et des ponts de la Seine et des usines Renault très bonne gitoune avec cent cent sacs de frais d'entretien par an on y crèvera Lucette et moi ici de surmenage et de vieillerie il sortait très 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 peu il sortait les poubelles sur la route des gardes et puis c'est à peu près tout Céline a adopté un profil bas évidemment pendant cette période Céline c'est quelqu'un qui avance toujours masqué et avec les masques du moment Emile Brameau ces masques sont toujours portés parce qu'il y a un intérêt ses intérêts varient au moment de la publication de Voyages au bout de la nuit la mode est aux écrivains prolétariens et quel masque est-ce qu'il va revêtir et bien il va revêtir le masque du Fils du Peuple ensuite pendant la guerre naturellement c'est celui qui a tout dit avant tout le monde qui a tout compris avant tout le monde qui a dit que s'il y avait une guerre elle serait catastrophique pour la France et qu'on la perdrait et il a eu raison donc là il devient l'oracle et enfin et là c'est vraiment on touche au sublime c'est Meudon Meudon il faut voir ça comme un décor Meudon c'est un théâtre dans lequel Céline joue le rôle de l'écrivain persécuté et il ne joue pas pour rien il le joue pour dire voilà je suis le plus grand écrivain français vivant et vous m'avez réduit à l'état de clochard alors que je n'ai rien fait Meudon c'est la mise en scène d'un reproche permanent l'image c'est l'image du clochard des guenillers Annick Durafour c'est quelqu'un qui est intouchable c'est un manteau d'innocence c'est le misérable c'est le faible c'est le vieillard c'est le pauvre qui peut attaquer un homme pareil on attaque un nazi beauté casqué un type en costard-cravate mais on n'attaque pas un vieillard comme ça affaibli petite voix ça aussi il faut aller écouter la voix de Céline dans ses interviews petite voix un peu faible un peu flûtée comme ça le main je vois encore l'image cette grisaille ce fond gris de son bureau avec ce vieux noir et blanc lui-même fondu dans cette image Stanislas de la touche se clochardisant lui-même dans la vêture et s'en accommodant d'une façon naturelle mais troublante il se construit un personnage de réprouvé qu'il a été mais il renforce encore davantage ce personnage il s'habille il se clochardise sciemment il se présente de façon à effrayer à faire peur avec ses sourcils rapprochés des yeux là il veut faire fuir et l'entièreté de ce personnage fait que est théâtral il passe son temps à se cacher il y a une mauvaise foi pour finir affichée tout ça respire le mensonge à gros traits et c'est de l'humour la fausse modestie la mauvaise foi on a tout l'attirail tout ça c'est une vraie bêtise non je fais les frais Louis Ferdinand Céline 1957 et en ce moment si remarquez que je suis accablé par cette espèce de gens qui me trouvent transfuges relapses vendus etc Qu'est-ce que vous pensez de cette opprobre ? Rien du tout je dis que bientôt j'aurai 65 ans j'aurai la retraite des médecins 200 000 francs par an et que mon dieu je resterai bien tranquille je serai parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à cour qu'on ait organisé dans l'histoire et c'est déjà pas mal n'est-ce pas je n'ai reni rien du tout je ne change pas d'opinion du tout je mets simplement un petit doute mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé et pas moi que j'ai raison Pourquoi est-ce que vous avez été emmené à assimiler ? Pour la question très simple qu'à Paris on ne demandait qu'à m'assassiner j'aurais même pas vu la cour de justice moi j'étais assassiné soit l'institut dentaire soit la ville de la Saïd tout était prêt je me suis sauvé esquivé parce que je ne voulais pas être assassiné ni moi ni ma femme on m'a tout volé bon c'est en tant que c'est une petite misère on m'a tout pris on m'a foutu en prison à la bord de Danemark j'ai fait deux ans de réclusion bien tout ça c'est banal mais absolument je suis femme du monde et non pas putain n'est-ce pas par conséquent j'ai des faiblesses pour qui je veux mais mon dieu je veux dire aussi ce que je veux n'est-ce pas une femme du monde elle a un choix dans un salon n'est-ce pas on n'a pas à lui dire mais non si la femme est professionnelle elle prend le client n'est-ce pas moi le client ne m'intéresse pas je suis femme du monde n'est-ce pas oui voilà le petit côté de l'histoire ils sont très difficiles en ce moment si on les explique mal parce que le monde est matérialiste et il se demande pourquoi c'est qu'il a fait ça c'est qu'il avait un intérêt mais je n'avais aucun intérêt j'étais uniquement sacrificiel je me sacrifiais pour mes semblables alors ce qui est marrant c'est que quand il est interrogé je crois par Zbinden Radio Lausanne Zbinden arrive à le faire dériver sur la politique et là le comédien s'oublie il oublie sa petite voix futée il se met à parler comme un mec fort c'est un rythme haché c'est dur là Céline se laisse aller c'est l'autre Céline tout le travail de Céline aussi bien par l'écriture par les lettres aux amis et par les interviews dans les journaux le travail va être de recouvrir petit à petit ce moment là la vérité historique par des légendes justement et les légendes alors elles sont plusieurs d'ailleurs c'est une légende feuilletée parce que c'est la légende de la victime ça il le dit il le répète il le fait dire je suis la seule victime c'est moi le persécuté l'autre légende ça va être enfin l'autre image qu'il va mettre en scène c'est évidemment le styliste il n'a pas d'idées les idées ça ne l'intéresse pas les messages comme il dit ça n'intéresse pas ça il laisse ça à la gauche à Sartre à Camus à tous ces minables lui c'est pas les idées qui l'intéressent c'est le style vous savez le style messieurs il y en a deux trois par siècle ben voilà je suis celui-là donc c'est le grand styliste et c'est la littérature absolue pure purifiée de tout il n'y a plus que le style donc pas de problème il n'y a pas d'idées il n'y a pas d'idéologie il n'y a rien qui glissait là-dedans il y a un style petit inventeur parfaitement et que d'un petit truc juste d'un petit truc j'envoie pas de messages au monde moi non monsieur j'encombre pas l'éther de mes pensées je suis qu'un petit inventeur et que d'un tout petit truc le style émotif Céline est dans le creux de la vague quand il rentre il faut bien comprendre ça ses chefs-d'oeuvre n'ont pas été republiés il est un peu proscrit il est un peu à l'écart et la société littéraire française le bouder c'est beaucoup dire mais enfin on ne salue pas son retour et les amis qui viennent le voir sont très très rares dans le monde littéraire c'est Marcel Aimé bien entendu qui va venir le voir régulièrement et qui ne l'a jamais abandonné et qui l'avait vu d'ailleurs au Danemark il trouve à ce moment-là un éditeur en la personne de Gallimard et il signe un contrat qui est assez avantageux pour Céline puisqu'il y a un salaire fixe qui n'est pas mal il va publier chez Gallimard donc Ferry 1 et Ferry 2 ce qu'on appelle Ferry 2 aujourd'hui ce sont des livres qui n'ont aucun succès alors moi j'aime beaucoup Ferry c'est un livre d'une grande poésie qui l'a écrit en prison c'est le Céline abattu c'est le Céline c'est pas le Céline triomphant c'est un texte très difficile d'abord je suppose que quelqu'un qui n'a pas lu Céline et qui commence par Ferry est perdu Jean-Paul Louis quand on aborde un écrivain et qu'on a du mal à y pénétrer c'est qu'il y a quelque chose de nouveau quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude avant c'est pour ça que je parle de révolution stylistique et narrative narrativement aussi c'est c'est très déconstruit Ferry puisqu'on passe de la situation dans laquelle il se trouve la prison l'hôpital ses souffrances les autres prisonniers mais au début de Ferry on est à Montmartre et tout d'un coup on bascule sur la prison de Copenhague et on revient ensuite à Montmartre et ensuite on passe aussi à Saint-Malo tout ça ce sont des remontées d'expérience mais qui sont réécrites de façon à perturber la narration classique qui veut aller d'un point à un autre d'une manière régulière lui non il marche il fait des bons en avant il reprend et dans Ferry il y a un autre passage extraordinaire il revient sur un souvenir quand il est en 40 à Paris et qui recroise une de ses anciennes fiancées de Londres en 1917 là aussi en découvrant ce passage j'ai eu l'impression de découvrir Proust c'est à dire convoquer le temps de loin en loin je ne l'avais pas revu ma belle soeur depuis des années et quelques jours avant qu'on parte donc début juin les alliés déjà à Rouen 44 vous voyez le climat les assassins étaient partout je veux dire les miens d'assassins dans toutes les rues avoisinantes établies en sorte de faction il se relayait deux trois ici deux trois là oh mais j'oubliais mon récit je rêve je vous racontais ma belle soeur je remontais la rue Ravignan je m'entends rappeler elle est voilà ce que j'aime pas je me retourne Marie-Louise oh que je fais toi on s'embrasse je l'embrasse elle évoquait Londres fin 17 tu vois Louis tu vois les reproches et les larmes mon nom intime Louis c'était pas d'hier nos adieux je les avais quittés l'Eister Square abandonner ça serait elle je vois encore l'arbre le banc les fleurs les piafles les myosotis les géraniums tout tourne tout tourne et la musique c'est des filigranes la vie ce qui est écrit net c'est pas grand chose c'est la transparence qui compte la dentelle du temps comme on dit j'aime beaucoup ce morceau oui il ramasse des temps des temps très très éloignés dans le moment il est capable de ça l'émotion d'un moment elle peut être liée à quelque chose qui vient de une sensation qui vient de très loin et ça il est capable de le faire à Gaston Gallimard le 21 novembre 1956 mon cher ami je suis un type dans le genre de Ben-Gurion Ben ne veut pas lâcher son sinaï avant qu'on lui ait donné deux petits îlots moi je ne lâcherai pas mon sinaï avant qu'on m'ait donné un la pléiade deux l'édition de poche pour l'édition de poche vous me répondez très nuageusement pour la pléiade vous ne me répondez rien du tout rien du tout c'est non à vous bien amicalement des touches à ce moment là Voyage au bout de la nuit va sortir en poche donc il y a eu toute une série de circonstances le temps passé l'intérêt du livre la publication en poche l'arrivée de nouveaux lecteurs aussi de jeunes lecteurs qui n'avaient jamais lu Voyage au bout de la nuit là il y a eu un virage dans la carrière de Céline absolument extraordinaire les articles de presse tous les grands journalistes les premières interviews à ce moment là il va reparaître à la télévision dans les conditions assez extraordinaires entre l'accueil de Ferry et l'accueil d'un château l'autre il y a évidemment une différence énorme ce sont des souvenirs mais sur le plan littéraire c'est un livre extraordinaire et la critique ne s'y trompera pas d'un château l'autre c'est ma porte d'entrée à Céline parce que c'était une évocation de sa dernière malade du cancer Madame Niçois la question de Madame Niçois c'était qu'elle ne bouge plus reste chez elle ne monte plus me voir son état ne s'améliorait pas elle ne pouvait pas qu'un jour elle tombe ne se relève plus oh là là ce ne serait pas long elle ne voulait pas de l'hôpital oh que là non de moi qu'elle voulait moi seule mes soins certes elle souffrait mais pas atroce cancer mais de cette forme surtout toxique moi là une chose que je voyais venir j'en avais au moins pour deux mois à descendre lui faire ses pansements plus question qu'elle sorte à moi la promenade oh mais pas deux jours j'ai dit qu'à la nuit pas que j'ai eu tellement peur d'être tué non mais pas être vu et là d'abord qu'on me foute la paix qu'ils pensent ce qu'ils veulent derrière leur vitre bon moi pas aller voir tout ce que je demande donc madame Nissois sur son lit j'ai terminé mon pansement je ramasse mes cotons elle me demande un rouleau que je lui laisse voilà et le péché de la route des gardes au fait il a résisté au froid je la renseigne et même il a fleuri celui qui poussait en plein dans le mur entre deux granites celui-là c'est vraiment le printemps elle ne savait pas je sais très bien redonner la confiance le tonus je voyais en tôle des reclus grévistes de la faim condamnés à mort je les faisais remanger gentiment d'une petite drôlerie l'autre et tout en bavardant je rangeais mon petit matériel oh mais j'oubliais la piqûre il lui fallait deux centicubes de morphine elle s'endormirait je m'en irai j'injecte mes deux centicubes et je regarde dehors au carreau les lumières dehors je regarde le loin la scène madame Niceau va s'endormir elle ne me répond plus il fait encore assez froid nous sommes en mars il fait nuit on voit le quai je le vois moi sûrement madame Niceau elle ne le voit pas d'abord elle dort et je vois même des allées venues de personnes des gens qui chargent une péniche je vais lui demander madame Niceau je vais la réveiller un petit peu elle se passe elle est égale elle se retourne elle ronfle je regarderai tout seul voilà ça c'est le premier passage qui m'a amené à Céline c'est ce passage d'un château l'autre qui m'a touché j'ai vu cette humanité qu'il met qu'il a mis tant de soin dans sa vie dans son oeuvre à planquer tout est suggéré avec voilà beaucoup de subtilité de Dorel c'est le cocasserie brouillant mini cette cocasserie brouillant mini d'un château l'autre et c'est le premier d'une série de trois livres ce qu'on appelle la trilogie allemande le sconcénor pour moi c'est un document tout à fait exceptionnel parce que c'est le seul document où on l'entend lire un de ses textes c'est à dire qu'on est dans le texte en train de se faire et ça c'est extraordinaire c'est une écriture en perpétuel mouvement ça n'arrête pas de changer d'un feuillet à l'autre voilà et c'est quelqu'un qui corrige qui rature sans arrêt sans arrêt sans arrêt vous m'entendez bien sûr qu'on l'entend mais ce que fait signe qu'on la laisse crier qu'on ne répond à rien qu'elle est folle bien sûr qu'on la laisse qu'elle est folle Nord c'est le meilleur roman de Céline parce que c'est l'aboutissement de toutes ses recherches c'est à dire c'est quelqu'un qui a sans cesse essayé de voir jusqu'où il pouvait aller dans son écriture on a avec Nord l'aboutissement de toute une vie d'écriture et c'est un livre très sombre parce que tout s'y détruit symboliquement on est dans l'Allemagne de la toute fin de la guerre et tout s'effondre Nord c'est ça c'est l'histoire d'un effondrement général et le troisième c'est Rigodon alors Rigodon a été achevé pratiquement toujours même de sa mort nous avons une lettre à Gallimard qui a été publique et très connue lui disant voilà j'ai terminé Rigodon c'est son dernier livre il meurt après avoir écrit la dernière phrase il est il est il est fatigué mais il n'a de cesse de finir ce bouquin le monde est sans dessus dessous les fumées si épaisses montent droit et pourtant la mer est toute proche là maintenant à peut-être cent mètres les premières grosses ruines une odeur âcre aussi un roland de cadavres en plus je ne fais pas je ne fais pas des faits je connais c'est tout tas de décombrés morceaux de boutique et plein de pavés par monticule en sorte de but tramway en dessus les uns dans les autres debout et de travers à califourchon plus rien à reconnaître surtout en plus des fumées je vous ai dit si épaisse crasseuse noire et jaune oh j'ai l'air de me répéter mais n'est-ce pas il faut je veux vous donner l'idée exacte pas rencontrer un seul vivant dix fois quinze fois que je vous raconte je ne peux pas me souvenir de tout chose et personne je ne m'y retrouve plus nous sommes devant la maison de Céline qui a disparu depuis 1961 et donc c'est une maison qui est pleine de souvenirs et d'ombre de fantômes et il n'y a plus rien vous voyez tout même le toit s'effondre tout est en train de disparaître et donc c'est un petit peu un moment comme si on était juste avant la nuit avant que le le monde bascule que toutes les ombres et les fantômes de tous ces personnages qui sont venus ici tous ces animaux qui sont enterrés ils vont encore être là et peut-être que plus personne ne le saura il y a un Céline qui restera dans les décombres et qui restera dans les poubelles de l'histoire c'est le Céline pamphlétaire ça c'est certain il y a un Céline qui surnage et qui survit à tout cela c'est le Céline on peut dire quasiment existentialiste par la décision de faire oeuvre et de faire oeuvre d'art donc de s'éterniser et de s'immortaliser par l'art pour conjurer et nier l'humaine condition on reproche souvent à Céline d'avoir une oeuvre même indépendamment des pamphlets une oeuvre sombre noire où l'on ne respire pas Régis Tétamanzi or je crois que c'est une oeuvre qui sécrète elle-même je ne dirais pas ses contrepoisons mais son antidote pour rester dans la métaphore à savoir d'abord je dirais tout simplement le comique Céline est quelqu'un qui du fin fond du désespoir pour reprendre une image du regretté Clément Rosset quand il arrive au fin fond du désespoir il donne un coup de pied au fond de la piscine et il remonte et Céline c'est ça je crois et d'autre part l'autre aspect c'est je dirais la perfection esthétique l'oeuvre de Céline elle fait partie comme par exemple comme celle de Beckett dans un autre genre de Thomas Bernhardt de ces oeuvres qui donnent une impression de désespérance absolue mais qui sont tellement parfaites sur le plan esthétique que c'est là justement dans cette perfection de l'art qu'il faut trouver en nous la ressource pour en quelque sorte dépasser les impressions premières qui pourraient effectivement nous donner envie de pleurer ou de nous jeter à l'eau parfois et c'est ça la grandeur de l'art je crois vous vous élancerez toujours pour moi gentiment à tourbillon ange riant au noir de l'âge tel en vos ruelles autrefois dès que je fermerai les yeux au moment lâche où tout s'efface ainsi sera la mort par vous dansante encore un petit peu il m'emmène à un endroit qui compte pour moi il m'emmène à quelque chose qui peut qui pourrait tout à fait retentir dans dans les poèmes de Rimbaud dans une saison en enfer de nid de nid l'avant où il dit j'admirais le forçat intraitable qui est complètement isolé qui ne peut que compter sur lui-même sur sa conscience et donc c'est cet endroit-là qui est en même temps isolé comme la plupart des précurseurs des gens qui s'avancent loin dans la conscience humaine comme des explorateurs géographiques c'est des gens qui se mettent hors de la société des humains pour essayer de comprendre pour découvrir et les poètes les grands poètes particulièrement sont là-dedans atteignent cette posture-là moi j'avais pas de référence pour comprendre pourquoi c'est génial pourquoi il a écrit pourquoi vous écrivez on lui pose une question quelques semaines avant sa mort mais pourquoi vous écrivez il répond pour rendre les autres illisibles il y a quelque chose tu vois tu peux lire beaucoup de grands génies de la littérature il y a quelque chose d'unique chez lui on pourrait dire la rengaine Fabrice Lucchini moi il m'a permis de faire un travail ahurissant sur ne pas charger la phrase croire dans la phrase croire dans le génie de l'écrivain ça te permet de ne pas te mettre en avant de disparaître de disparaître car contrairement à ce qu'on pense parce que c'est que tu ne peux que restituer l'émotion du langage parlé et qui est dans l'écrit le restituer ça demande une exigence d'exécution donc il m'a appris à m'affronter à une partition comme Molière comme Rimbaud comme Racine comme Baudelaire je suis comme le roi d'un pays plus vieux riche mais impuissant jeune et pourtant très vieux qui de ses précepteurs méprisant les courbettes s'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes rien ne peut l'égayer ni gibier ni faucon ni son peuple mourant en face du balcon du bouffon favori la grotesque balade ne distrait plus le front de ce cruel malade son lit fleur de l'isée se transforme en tombeau et les dames d'atour pour qui tout prince est beau ne savent plus trouver d'un pudique toilette pour tirer un souris de ce jeune squelette mais il m'a apporté cette chose par exemple ça l'emmerdait il voulait être le seul même Proust ça l'emmerdait alors on lui posait souvent la question mais qu'est-ce que vous pensez de Proust je le dis de mémoire il était très doué ah oui il était très doué c'est un gros effort littéraire c'est un gros effort littéraire il m'est peut-être un peu trop de mais c'est peut-être un peu long autant de pages pour savoir si Tutur va enculer ta tave bon mais il a dit une chose beaucoup plus belle c'est Proust c'est dans le voyage Proust m'y revenant lui-même s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans les rites et démarches des gens du monde gens du vide fantômes de désir partout aux arts indécis attendant leur bateau toujours chercheurs sans entrain d'improbables citaires là t'es sur le cul quoi il a photographié Proust quand même là trois lignes en plus on dirait du Proust et puis c'est rien là on a un millième de l'oeuvre qu'est-ce qu'il m'a apporté il m'a apporté d'être confronté à une partition d'essayer de ne pas m'imposer sur elle mais de me disparaître en elle voilà moi je pense que je suis comme dit Sioran malheureusement un pauvre comédien et ces écrivains de la taille de Céline ou de Flaubert te forcent à savoir ce qu'est une partition donc de la musique voilà ce que je vous dirais c'est une partition de la taille Louis Ferdinand Céline Au fond de la nuit une série documentaire de Christine Le Cerf et Franck Lilin Bientôt tout sera terminé Ouf Seulement horrible ce sentiment d'avoir perdu tout son temps et quelle myriathonne d'efforts pour cette hideuse satanée et hordeuse d'alcool en fiaté la quai avec les historiens et historiennes Anne Simonin Johan Chapoutot Annick Durafour et Odile Rouanette les écrivains et écrivaines Pierre Assouline et Véronique Chauvin François Gibault avocat et biographe de Céline François Marchetti traducteur et écrivain les chercheurs et chercheuses Gisèle Sapiro et Régis Tétamanzi les éditeurs Émile Bramy et Jean-Paul Louis les acteurs Stanislas de Latouche Denis Lavant et Fabrice Louquini Ina Viviane Lefebvre Documentation Maria Contreras Attachée d'émission Charlotte Joffray Remerciements à Lou Elio Mixage Alain Joubert Une série documentaire de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lillin